et bien bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo je suis avec clément qui me suit comme depuis pas mal de temps déjà je voulais te remercier je t'ai vu liker pendant mon aventure en 2016 régulièrement je sais que t'abonner à ma chaîne tu portes donc un intérêt sur mon contenu ça fait toujours plaisir de bâtonner en haleine les gens parce que c'est un travail de titan alors bonjour clément tu es actuellement en france c'est ça oui c'est ça je suis à nantes d'accord de retour de retour à nantes donc alors nantes et on dit ça breton pas breton alors du coup bon c'est les deux tu dis breton à l'étranger à nouvelle zélande du breton ça marche exactement alors clément donc ça va être toi qui va tenir en avant bien sûr dans cette vidéo alors déjà présente nous un petit peu qui es tu qu'est ce que tu fais dans la vie alors donc moi j'ai 26 ans je reviens dans un pvt en nouvelle zélande d'un an du coup je suis revenu en début avril j'ai passé presque un an sur l'île du sud et avant j'ai donc fait des études de tourisme en bt-s tourisme en des productions touristiques et travailler plutôt les saisons après saison hiver après dans un hôtel pendant un an et demi et voilà et du coup je voulais quand même avoir un bagage avant de partir en nouvelle zélande une fois sur place j'ai pas été déçu j'ai vraiment eu des opportunités qui sont vertes là bas et c'était vraiment top d'accord donc plutôt voyager aussi avant quand même c'était pas mon pas mon premier voyage j'étais parti un mois au mexique un road trip en islande six mois six mois aussi au royaume niroland j'ai fait du volontariat avec work away un site internet c'est un échange entre les autres et les volontaires du coup ont été le genou réblanchi en échange du net tous les jours et c'est en immersion de coup pendant six mois en écosse en angleterre du nord angleterre du sud irlande excellent donc et a décidé après justement tous ces nombreux voyages je veux partir cette fois ci au bout du monde vraiment à l'extrême à l'extrême du bout du monde la nouvelle zélande avec le programme visa vacances travail réservé aux 18 30 ans donc les conditions sont simples il faut avoir 18 30 ans ne pas avoir d'enfants et de faire la demande depuis l'étranger et après vous pouvez passer donc un an travailler et voyager sur place c'est ce que clément a décidé de faire donc tu es parti il me semble en 2017 c'est ça ouais je suis parti en fin mars 2017 du coup fin mars 2017 alors comment ça s'est passé les premiers jours dans quelle ville tu es arrivé est ce que c'était vraiment chaud les premiers jours où finalement tout est facile sur place vas-y on va on a envie de se mettre dans ta peau et voir si c'est vraiment compliqué alors c'est pas si compliqué parce que c'était pas la première fois je partais avec qui était déjà parti en angleterre et les classes et autres j'ai habitué par la langue déjà donc c'est déjà un gros gros bonus quand on arrive sur place que c'est vrai qu'on est complètement perdus après le vol est long le vol est long entre la france c'est un peu la france j'étais parti pour oakland du coup j'avais fait paris dubaï dubaï au plan d'avec emirates et du coup c'est vraiment très très long quoi c'est 7h30 paris dubaï et après dubaï à oakland 16h de 16h de vol avec les escales entre les deux et le décalage horaire qui va avec c'est 12 heures de décalage horaire c'est le dernier réseau le dernier fuseau et donc sur place on a un bon jet lag quand on arrive et c'est plus ça en fait qui est bizarre au départ mais après sur place les démarches se sont faites en deux jours puis j'avais un vol du coup deux jours après en fait je restais que deux nuits à oakland on va un vol pour quite church pour partir faire un bon film sur la west coast après avec le train à transalpine du coup pour commencer d'accord alors en résumé les démarches sont très simples est ce que tu peux nous tu peux nous résumer en quelques quelques lignes en fait les démarches en arrivant sur place alors les premières choses à faire pour moi c'est pour moi déjà c'est déjà prendre carte sim ça permet d'avoir de ça permet d'avoir internet on veut quand on veut même si les forfaits sont pas exceptionnels par rapport à ce qui se fait en france aujourd'hui est ce que ça c'est limité à un giga deux gigas au pire mais aussi c'est limité à 20 gigas aujourd'hui et là bas sur place après donc il ya lire des numbers à faire le compte bancaire c'est les démarches principales voilà donc compte bancaire faut un rendez-vous en fait avec une banque il ya plusieurs banques moi j'avais pris la banque westpac donc tu vois ce pas que c'est assez il y en a partout c'est plutôt bien donc ça s'est fait en rendez-vous en une demi-heure quoi et après le lendemain une fois qu'on a le compte bancaire du coup bah on peut faire la demande dire des numbers donc on envoie à la poste et c'est directement dans les bureaux à wallington et l'IRD number en fait c'est le numéro qui nous permet de travailler c'est le numéro pour les impôts parce qu'en nouvelles années les impôts sont prélevés à la source ce qui est bien d'accord et au niveau de l'opérateur téléphonique du coup quel opérateur tu nous conseille alors clément on va revenir sur les opérateurs téléphoniques à mon avis il ya une concurrence alors quel opérateur téléphonique tu nous conseille alors moi j'avais pris spark du coup la compagnie spark c'est vraiment une très bonne compagnie et l'avantage c'est qu'il y a des cabines téléphoniques un peu partout dans tout le pays plutôt dans les villes et en fait on peut se connecter à un réseau internet la maths il y a du wifi et ça c'est pratique donc ça c'est un super conseil que clément vient de donner c'est qu'en fait vous arrivez avec votre téléphone si vous êtes chez spark vous pouvez vous connecter aux cabines un peu comme un telstra en australie ça c'est super et c'est une super astuce alors pour l'IRD c'est votre numéro de matricule pour pouvoir travailler en ouest-de-lande alors la demande se fait uniquement par courrier tu nous confirmes c'est ça ouais par courrier d'accord et après vous allez recevoir en quelques jours la réponse pour voir justement faut compter une semaine dix jours du coup d'accord ma question ma question est très simple la question qu'on va se poser est ce qu'on peut travailler sans IRD ou on est obligé d'attendre ce numéro on peut travailler sans IRD du coup à partir du moment on a prouvé qu'on avait fait la démarche d'accord et c'est un numéro c'est un numéro temporaire ou en fait il faut saisir je sais pas non 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 un instant qu'on soit une confirmation par e-mail en fait quand ils reçoivent le courrier on reçoit une confirmation par e-mail et après on reçoit lire des numbers du coup par e-mail d'accord donc dès maintenant qu'on a reçu l'e-mail on peut travailler en toute légalité en Nouvelle-Zélande c'est ça voilà d'accord alors juste pour information ça c'est intéressant qu'il y a dit clément en fait vous allez prélever à la source donc en australie maintenant on est aussi prévé à la source c'est qu'en Nouvelle-Zélande l'avantage c'est qu'on peut récupérer ses taxes les fameux taxes retournent alors normalement les démarches se font début mars tu as fait les démarches du coup Clément tu as récupéré un peu d'argent ça commence fin mars du coup il faut compter trois mois du coup entre le moment où on fait la demande il faut bien garder toutes les payslips pour garder toutes les fiches de paie partout même un travail d'une journée il faut tout garder et il faut vraiment que les payslips soient clean d'accord du coup on peut faire les tax back c'est début avril il me semble que ça fin mars début avril que ça s'en planche il faut compter trois mois trois mois du coup de temps de délai entre le moment on fait l'aide à déclaration et le moment on reçoit les sous d'accord donc le taux d'imposition en Nouvelle-Zélande il s'avoisine environ c'est 15-20% à peu près les taxes en Nouvelle-Zélande 15-20% oui après tout dépend des salaires d'accord tout dépend des salaires après c'est par trange de salaire c'est par trange de salaire la Nouvelle-Zélande Clément le salaire moyen est d'environ 16 dollars 5 ans c'est ce que tu m'as confirmé avant qu'on s'appelle et derrière tu payes des taxes et après tu peux donc les récupérer donc c'est quelques dollars tu vas pouvoir récupérer à la fin et ça vous paye un beau voyage c'est sûr vraiment ça peut c'est pas conséquent mais c'est quand même c'est quand même correct moi là je sais que je vais récupérer 600 dollars à peu près d'accord c'est intéressant alors juste pour comparer le système australien et Nouvelle-Zélande et en Australie il y a la super donc c'est la retraite en Australie qui c'est 9% du salaire est taxé à 60% alors en Australie en fait quand vous travaillez vous allez pouvoir récupérer votre retraite en Nouvelle-Zélande malheureusement on ne peut pas récupérer sa retraite et mais derrière on peut quand même récupérer ses taxes retours donc c'est quand même financièrement intéressant après au niveau des démarches tu n'as rien à rajouter il n'y a pas de petits conseils que tu veux donner une fois arrivé sur place une fois arrivé sur place je dirais qu'il faut trouver une bonne auberge pour rencontrer des bonnes personnes et directement être dans le jus quoi c'est-à-dire que c'est directement on se plonge dans l'ambiance de Auckland par exemple si on arrive à Auckland à Wellington ou à Quaichurch il faut bien choisir sa ville en fait de départ et après pour savoir qu'est-ce qu'on attend de son PVT qu'est-ce qu'on veut faire dans quelle région on veut aller et parce que les trois villes sont complètement différentes Auckland c'est vraiment une ville tentaculaire c'est un million et demi d'habitants Wellington c'est une ville sympa c'est 500 000 habitants et Quaichurch ça va être la capitale du sud du coup qui va être à peu près à 500 000 habitants aussi c'est trois villes différentes faut vraiment choisir sa ville d'arriver après les vols à l'intérieur sont possibles ça coûte pas très cher il y a des compagnies c'est pas très très cher et c'est plus rapide parfois qu'en bus ou d'autres transports mais comme conseil juste vous arrivez vous vous mettez dans l'ambiance néo-zélandaise vous vous perdez dans les rues d'Auckland par exemple il y a la Queen Street qui va être la rue principale et voilà et puis après vous vous mettez dans le bain et puis directement vous vous mettez vous ne perdez pas de temps voilà exactement il faut rentrer tout de suite dedans alors Auckland c'est vrai que c'est pas la capitale mais c'est vraiment la grande ville vraiment urbanisée alors c'est très joli mais il y a du monde moi je vous conseille si j'étais... c'est comme en Australie en fait il y a Canberra qui est vraiment une petite ville il y a Sydney on a toujours l'impression que c'est la capitale et c'est un peu pareil avec la Nouvelle-Zélande exactement donc l'Anne ça peut être un peu le rapprochement exactement donc un petit conseil Critechurch ça peut être stratégiquement super intéressante c'est une ville malheureusement qui a été victime de tremblements de terre donc il y a beaucoup de travail dans la construction il y a aussi des bars, des restos il y a la plage en fait à Critechurch donc moi j'ai un petit conseil ce serait peut-être Critechurch ce serait un petit peu différent d'Auckland le gros, le gros poisson à Wellington c'est très sympa mais ça reste la capitale donc soyez un peu différent Critechurch voilà réfléchissez bien à Critechurch et en plus il y a des stations de ski pendant l'hiver juin, juillet, août vous avez potentiellement du travail en station vers Queenstown et tous ses alentours alors comment ça s'est passé du coup sachant que tu avais un bon anglais comment tu as trouvé du travail en Nouvelle-Zélande ? alors pour commencer je suis arrivé du coup en woofing parce que je m'étais dit tu vas essayer d'économiser dès le départ tu vas essayer de trouver un endroit sympa pour pouvoir découvrir je voulais voir la west coast en priorité donc j'étais à Greymas dans une auberge qui s'appelle Noah Ark c'était un ancien monastère et c'était vraiment ambiance folk en fait c'était sur la west coast tout le monde venait, faisait du stop et tout le monde arrivait là-bas j'ai pu rencontrer des gens qui faisaient du woofing là-bas qui étaient là depuis 6 mois donc ça a permis que je prenne de l'info déjà je pense que c'est une bonne solution en un début faire du woofing dans une auberge dans un hostel c'est vraiment pas mal et en même temps ça m'a permis aussi de comprendre les clés, les outils, comment le pays fonctionne pour chercher du travail, les sites et tout parce qu'il y a quelques sites internet sur place avec les offres après donc faut appeler, faut aller voir sur place mais je dirais que c'est les locaux en fait les locaux qui vont donner des bons plans parfois aussi donc j'avais commencé là-bas sur la west coast et après je m'étais vite rendu compte en 3 semaines que le pays était grand et qu'il n'y avait pas énormément de transport donc j'avais acheté une voiture à Quai Church justement parce que tout se passe à Quai Church sur l'île du Sud Quai Church et Quinston et du coup après une fois que j'ai eu la voiture c'était beaucoup plus simple pour charger du travail et pour tout et j'avais trouvé du travail dans un premier temps je voulais garder mes euros parce que je m'étais dit en 4 coups durs tu gardes tes sous au départ tu fais les sous, tu trouves un travail où tu peux faire des heures j'avais trouvé dans une usine à salade sur Nelson Bay du coup de Tasman Bay qui va être au nord de l'île du Sud, c'est une super région Nelson c'est super sympa à côté donc il y a Belle Tasman qui est vraiment un parc national extrêmement magnifique il y a des plages, c'est une gridwalk il y a des plages qui sont top il y a moyen de faire du kayak là-bas et c'est exceptionnel après il y a Golden Bay plus loin si on pousse un peu c'est magnifique comme région, on peut y rester 6 mois si on veut et du coup j'avais trouvé dans une usine à salade ça me changeait complètement ce que j'avais fait en France ça a changé de l'hôtellerie mais on faisait 50-60 heures semaine quoi j'avais plus j'avais un plan où on finit à côté en plus on était dans une coloc, on était presque 30 c'était un peu le bazar mais c'était une expérience assez drôle et assez sympa et voilà donc du coup j'avais vécu sur mes dollars dès ce moment là parce qu'entre l'achat de la voiture au départ, les transports et tout je me disais tu t'économises en quatre coups durs même pour payer tes activités parce que tu veux aller voir des baleines si tu veux faire des extras quoi, des ponts d'extra si tu as un peperin sur la voiture, sur la mécanique, on sait jamais et du coup je travaillais là-bas pendant deux mois et au bout de deux mois j'avais changé parce que l'idée était là alors ce que Clément nous dit c'est que stratégiquement ça peut être super intéressant d'acheter un véhicule en Australie ou en Nouvelle-Zélande avoir son indépendance pour pouvoir se loger directement dans le véhicule alors en Nouvelle-Zélande on est plutôt dans un format break ou dans un format familial où des vannes sont transformées c'est ce que j'ai pu constater dans mes voyages en Nouvelle-Zélande alors il y a aussi bien sûr des vannes, il y a des setups différents il n'y a pas forcément besoin d'avoir un gros 4x4 comme en Australie vous avez ici dans un petit break et voilà ça se fait très bien alors Clément juste pour résumer, si moi j'ai envie d'acheter une voiture je sais que c'est beaucoup plus simple qu'en Australie parce que c'est les mêmes règles partout quelles sont les conditions, est-ce que j'achète une voiture directement en cash est-ce qu'il faut aller à la préfecture pour faire des démarches spécifiques ? alors c'est très très rapide, là je me rends compte en France que c'est beaucoup plus compliqué là-bas ça m'a pris, j'ai trouvé déjà, j'ai tous les fait sur des groupes sur Facebook sur tes groupes à toi déjà et sur des groupes aussi internationaux New Zealand, Backpacker où ça va être le plus gros réseau après il y a des vidéos aussi locaux pour des voitures et autres beaucoup de choses se font sur Facebook Excellent ! J'ai trouvé ma voiture là-bas, je l'ai acheté à une française j'avais acheté un break une grosse voiture, c'était une Mitsubishi Legnam mais c'était parfait pour dormir derrière il y avait suffisamment de place pour tout stocker pour un an du coup et vraiment acheter la voiture c'est hyper simple c'est en fait on vérifie déjà que la voiture est bien, c'est-à-dire que la mécanique je dirais qu'il y a trois points à vérifier c'est l'entretien du véhicule, la mécanique vraiment vérifier qu'il n'y a pas de fuite ou autre enfin voilà je ne vais pas tout vous apprendre et après vérifier que éventuellement s'il y a du matériel en plus ça évite d'acheter et ça fait des économies parce que souvent les gens quittent le pays ils laissent tout dans la voiture et puis ils font un prix à dessus et c'est bon et après pour acheter la voiture donc il faut déjà donc on paye par virement avec son compte néo-zélandais ou sinon en cash éventuellement mais sur une bonne voiture c'est environ 2000 dollars minimum et à peu près dans les prix et après du coup tout simplement on va à la poste et on paye 12 dollars et du coup on a la voiture D'accord donc j'achète le véhicule et je vais à la poste je remplis sûrement un formulaire spécifique il y a un formulaire à remplir on paye 12 dollars d'accord et en fait on a l'immatriculation du véhicule comme quoi la voiture nous appartient d'accord après donc il y a aussi la carte grise comme on peut la voir en France qui s'appelle Redjo et le Redjo, le Woof aussi le Redjo en fait c'est l'immatriculation du véhicule en quelque sorte en fait il faut les payer tous les 3 mois ça peut se payer pour un an, 3 mois, 6 mois, 9 mois et il faut que ça soit mis à jour et le Woof aussi qui est le contrôle technique il faut que ça soit valide quand on achète le véhicule d'accord donc en fait il y a 3 éléments c'est très simple donc juste aller à la poste pour appris ce petit formulaire de changement propriétaire donc 12 dollars c'est vraiment pas cher ensuite vous faites bien sûr la Rego alors la Rego on va pas vous expliquer comment ça donne alors normalement la Rego et le Woof ça doit être fait par le vendeur en fait d'accord ça c'est intéressant quand on l'achète il faut que la voiture soit complètement clean quoi d'accord voilà mais après pendant l'année on peut être amené à les faire de nous même la Rego pareil la Rego c'est simple on va à la poste ça nous prend 2 minutes on remplit un formulaire, on paye et puis voilà et plus on prend sur du long terme et moins c'est cher du coup d'accord pour 3 mois je sais plus c'était 45 dollars je crois et puis sur du 6 mois ça doit être 60 dollars donc il y a des prix et c'est moins cher si on prend celui de long terme donc ça c'est intéressant autant prendre directement sur du 1 an comme ça quand vous allez rebondre le véhicule vous avez au moins de la matière à proposer en général les backpackers en Nouvelle-Zélande je dirais pas qu'il reste totalement 1 an sur place il reste entre 6 et 9 mois parce que c'est un plus petit pays que l'Australie mais derrière vous pouvez donc ça ça vous permet d'avoir si vous avez plus d'argent d'avoir au moins une Rego valide à proposer aux changements aux futurs acheteurs alors si demain moi je vends mon véhicule mais que j'ai plus de Rego est-ce que le véhicule est vendable ? on peut le vendre ouais on peut le vendre mais je pense que si tout est à jour sur la voiture si le WOUF est fait, le Rego est fait bah les gens vont appeler plus rapidement quoi oui exactement tout n'est pas au courant de rentrer dans le pays mais plus la voiture est clean plus c'est simple de la vendre en fait alors voilà et juste pour revenir au WOUF en fait le WOUF c'est un contrôle technique en fait qui est réglementé en Nouvelle-Zélande partout et vous devez le faire à ma connaissance tous les 6 mois tous les 6 mois voilà et en fait donc c'est un contrôle technique l'avantage c'est qu'en Nouvelle-Zélande il y a quand même cette réglementation je trouve qui est super intéressante c'est que tous les 6 mois il y a un minimum de suivi parce que les véhicules ils souffrent du froid en Nouvelle-Zélande il ne faut pas se voir et puis les routes aussi les routes aussi parce que les routes sont assez endommagées par l'hiver par les tremblements de terre aussi et puis il y avait la route entre Blenheim et Quaichoch à Kekoura là qui étaient bloqués pendant un an donc il faut faire des grands détours c'est vrai que les hivers sont difficiles là-bas sur l'île du Sud notamment voilà il y a pas mal de nids de poules il y a pas mal de... justement il y a plein de jobs là-dessus sur le traffic controller ce qu'il y en a besoin pour faire le service mais c'est vrai que les voitures peuvent même les gravelles roads aussi il y a pas mal de gravelles roads aussi et c'est vrai que ça peut endommager la voiture mais après ça va normalement on passe partout même avec un break pas trop de problèmes quoi c'est... voilà c'est plus de l'entretienment quoi c'est de la sécurité d'accord donc par exemple si moi demain je dois partir en Nouvelle-Zélande je suis tout seul acheter un break a totalement un sens ouais ouais on s'est retrouvé moi je m'y suis retrouvé jamais ça m'a bloqué en fait je suis passé sur toutes les routes voilà faut faire attention devant parce que la voiture est pas haute par contre du coup donc c'est vrai qu'une fois qu'il y a des pieds hautes sur la route ah ouais 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 là c'est compliqué du coup là c'est vraiment le point noir ça peut toucher le parcours ouais ouais mais après moi je m'y suis retrouvé honnêtement je suis passé dans les Grappelles Road partout voilà ça passe partout je me souviens exactement en 2013 lors de mon premier voyage où en fait avec voilà avec une copine on avait traversé une sorte de petite rivière et en fait on était bloqués dans la caillasse parce que c'était un petit mec qu'elle possédait et c'était vraiment très compliqué à s'en sortir il y a toujours une solution sinon bah achetez plutôt un van un peu plus réhaussé ouais après un van c'est beaucoup plus haut déjà c'est beaucoup plus haut et puis pour stocker c'est vraiment mieux si vous êtes deux un van pour moi ça aurait plutôt un sens si vous avez un budget minimum alors par expérience le marché du van est un peu plus cher qu'en Australie car il y a moins d'offres il y a beaucoup de demandes donc c'est ce que j'ai constaté mais bon après derrière alors il y a un point qui est très important si vous achetez un véhicule et je pense que Clément a dû t'y frotter c'est le fameux self-container c'est à dire que si vous n'êtes pas self-container vous allez avoir une certaine limite dans les restes arrière dans les aires de repos gratuites ou payantes alors est-ce que ton break était self-container ? c'est un peu compliqué d'avoir un break self-container du coup non ? alors moi il n'était pas moi il n'était pas c'est pour ça qu'un van ça peut être plus intéressant sur du long terme si on est plusieurs pour le financer après s'il y a des travaux sur la mécanique ça peut monter cher mais en van on se retrouve parce qu'on peut dormir dedans c'est vraiment aménagé et c'est self-contain quoi donc self-contain c'est-à-dire qu'on peut aller partout dans tous les free camp on n'a pas de limite alors que sinon juste avec un break on peut être limité du coup on se retrouve dans les dock camps sites qui sont toujours dans des endroits absolument extraordinaires en fait c'est géré par le dock et par le dock of conservation donc c'est les rangers en quelque sorte et du coup on se retrouve dans des endroits absolument extraordinaires à chaque fois mais avec un van self-contain ou juste le logo self-contain sur la voiture voilà on se retrouve à pouvoir garder son véhicule où on veut voilà donc c'est vrai que par expérience je vous conseille d'avoir ce label alors si vous ne l'avez pas vous pouvez le faire bien sûr passer en self-contain mais voilà c'est un paramètre qui est très important surtout si vous partez dans du van c'est vrai que si vous partez dans une voiture classique malheureusement vous n'aurez pas ce label parce que c'est très compliqué d'avoir des toilettes dans une voiture mais c'est pas très compliqué pour avoir la licence on va pas vous expliquer comment ça fonctionne il faut avoir des toilettes donc toilettes chimiques il y a des kits qui coûtent quelques centaines de dollars et après bien sûr l'évacuation des eaux en autonomie donc un peu de bricolage et c'est parti apparemment c'est pas très compliqué et c'est vrai que ça va vous garantir une certaine liberté pour dormir on va pas la refaire qu'on peut permettre alors toi par expérience c'est quelle application ? qu'on permet ou qu'on peut faire qu'on peut permettre du coup c'était pratique c'était simple c'était partout il y a tous les campings n'importe lequel du coup même les top ten holidays toutes les chaînes un peu plus gammes on va dire qui des fois sont bien situées il y a que ça il y a tous les campings en fait c'est simple et puis ça marque par GPS c'est vraiment pratique donc n'hésitez pas à installer qu'on permet directement dans votre smartphone c'est gratuit c'est ergonomique et il y a des commentaires enfin voilà je trouve ça génial vous pouvez donc dormir potentiellement un peu partout et même pour la douche j'ai souvent dormi un petit peu dans des aires de repos gratuites et il y a les douches alors les douches sont souvent payantes par exemple à Wanaka j'ai pris ma douche souvent dans la piscine voilà il y a souvent il y a toujours moyen de prendre des petites douches ça fait du bien à un moment donné au bout d'une semaine pour ne pas se mentir une petite douche chaude même des douches froides et du coup tu faisais comment du coup quand tu étais en break comment on arrive à avoir une hygiène de vie quand tu es en break est-ce que tu n'as pas de douche tu n'as pas de baignoire est-ce que finalement tu t'en fous de cette zone de confort tu t'adaptes rapidement comment ça s'est passé ? ben après moi j'ai pas fait de road trip pendant trois mois mais après il y a toujours des solutions après il y a des douches solaires qu'on peut acheter aussi c'est pas très cher il y a un magasin qui s'appelle Warhouse par exemple en Nouvelle-Zélande où on trouve de tout là-bas il y a des douches solaires après il y a après pour les toilettes pour cuisiner et autres on peut aménager quoi enfin les toilettes il y en a partout c'est hyper bien aménagé là-bas il y en a partout contrairement en France on a pas besoin de chercher il y en a systématiquement dans les lieux publics et après pour cuisiner ben du coup j'avais aménagé derrière avec le réchaud et autres à l'arrière de la voiture d'accord mais pour la douche après il y a des campings qui en ont une fois de temps en temps tu vas dans des campings à 15 dollars 20 dollars la nuit à la limite et du coup tu te retrouves avec voilà tu peux faire tes machines tu peux prendre ta douche une fois tous les trois jours à la limite ça fait du bien ça fait du bien sans frais d'accord sinon tu peux aussi tu peux aller te baigner dans les lacs ou les rivières ou autre aussi voilà exactement une solution de l'été c'est ça qui fait très très chaud parce que le soleil est totalement différent en Nouvelle-Zélande qu'en France les UV sont 10 fois plus puissants donc dès qu'il fait chaud à 20 degrés on a vraiment envie de se baigner d'accord donc ça donc préparez-vous exactement comme avec Clément le soleil en Australie-Nouvelle-Zélande va vous agresser on a l'impression que la peau se décolle tout de suite c'est toujours très contraignant alors la Nouvelle-Zélande pour partir au bout du monde c'est un peu compliqué parce que c'est un pays où il fait chaud l'été mais il fait aussi très froid l'hiver surtout dans la partie sud donc c'est une valise qui n'est pas du tout un sac à dos qui n'est pas vraiment comme l'Australie il faut prendre des vêtements chauds alors comment ça s'est passé ? toi tu es parti avec un gros sac avec les moon boots le truc comment ça s'est passé ? non moi j'ai pris des vêtements en mi-saison du coup mais j'ai quand même pris ma veste d'hiver parce que c'est vrai je voulais quand même aller l'hiver au sud et c'était c'est magnifique il y a l'île du sud l'hiver avec la neige avec le manteau de neige en haut des montagnes c'est extraordinaire et puis quand on descend de Quai Church quand on descend progressivement je descends du mois de septembre du coup de Quai Church on a commencé à faire un road trip jusqu'en dessous jusqu'aux 4 lignes donc on a descendu tous les lacs on a descendu par le lac d'Eco le lac d'Eco excellent le lac Wanaka Queenstown et après on est arrivé tout au sud avec les 4 lignes et même un petit peu après j'étais allé au lac Téano avec une forte son au mois d'octobre c'est magique quoi c'est un manteau de neige les lacs c'est la plus belle saison je pense pour cette région excellent après on ne peut pas faire de randonnée c'est sûr mais c'est vraiment à voir quoi voilà alors comme a dit Clément si vous souhaitez partir en voyage et juste profiter du beau temps surtout l'été donc entre je dirais mi-novembre mi-mars en gros voilà il faut avoir un temps on va dire safe et bien sûr l'hiver juin, juin, août ou là où il y a carrément de la neige en station donc c'est pas du tout le même voyage même mi-octobre à la limite c'est la fin de l'hiver mi-octobre les températures commencent à être bonnes en fait commencent à remonter oui d'accord alors on va parler concret donc on va parler donc job tu avais parlé de ce packing de salade donc tu avais travaillé vers Nelson est-ce que tu as de mémoire je sais que tu as travaillé longtemps dans un hotel est-ce que tu as vraiment galéré pour trouver un job en Nouvelle-Zélande parce qu'il y a plein de gens qui posent la question mais Damien j'ai peur de trouver du travail en Australie ou en Nouvelle-Zélande comment ça se passe est-ce que vraiment en Nouvelle-Zélande tu as toujours trouvé rapidement honnêtement ? alors honnêtement en Nouvelle-Zélande moi j'ai toujours trouvé du travail rapidement ça a pris en moins d'une semaine systématiquement en fait et quand je n'avais pas de travail j'avais des plans woofing j'avais des plans voilà j'ai toujours eu des plans après donc le packing de salade j'étais dans les champs donc là j'ai récolté la salade après j'étais parti faire les vignes à Blenheim parce qu'il y a beaucoup de travail à Blenheim sauf que ça ne me plaisait pas parce que c'était l'hiver et j'en ai été courte ce n'était pas intéressant mais l'été ça peut être intéressant et après j'étais parti sur Quai Church du coup je me suis dit l'hiver tu pars sur Quai Church c'est une grande vie il y a toujours du travail et là-bas du coup j'avais un plan logement en fait enfin moi j'étais dans une auberge une super auberge c'est une adresse que je vous conseille ça s'appelle Kiwi Base Camp si vous arrivez à Quai Church vous arrivez là-bas parce que Kiwi Base Camp honnêtement la réceptionniste elle est top ils cherchent tout le temps des woofers ils cherchent tout le temps des gens en fait c'est simple deux heures par jour entre 10h et midi vous nettoyez l'auberge c'est par équipe c'est vraiment une super ambiance il y a beaucoup de gens qui lâchent leur affaire là-bas donc il y a beaucoup de free stuff beaucoup de free food il y a toujours des choses et vraiment la réceptionniste elle donne clé en main elle va vous aider dans vos démarches sur place elle peut vous expliquer par rapport au travail et tout mais toujours en fait il y a toujours les locaux on sent qu'ils nous aident en fait sur place on n'est jamais vraiment livré à nous-mêmes quoi une fois qu'on cherche une fois qu'on est actif une fois qu'on bouge on a ce qu'on veut en fait donc voilà à Quai Church j'ai travaillé du coup là-bas pendant un mois dans un restaurant sans que ce n'était pas la saison je ne faisais pas assez d'heures après on est parti au road trip au sud justement c'était mi-septembre on est parti jusqu'à du coup à Winton là j'ai travaillé dans une ferme parce que je voulais des sous j'ai travaillé pendant trois semaines dans une ferme laitière j'ai trouvé le job sur Facebook la veille d'un road trip j'ai trouvé sur Facebook en fait j'ai postulé sur une annonce j'ai eu l'appel le matin à 8h30 et du coup à 9h on m'a dit bah c'est bon on te prend t'arrives la semaine prochaine à la fin du road trip c'est bon quoi et du coup à 10h on partait un road trip pour Kekora et puis le sud et après du coup j'ai trouvé un autre job encore le dernier job pour la saison été là c'était vraiment un job exceptionnel après je voulais vraiment un job à Wanaka et j'ai trouvé le job à Wanaka mais pour Tehano donc là il faut que je vous en parle du coup c'est j'ai travaillé dans l'hôtellerie pour moi je voulais une expérience là-dedans j'ai trouvé un lodge dans un endroit complètement insolite c'était dans un lodge un lodge 4 étoiles c'était un grand domaine c'était un ancien couvent tout en bois magnifique 9 chambres simplement le job c'était donc faire de l'entretien entretien des chambres le matin après donc il y avait l'entretien du domaine aussi il y avait une partie réception c'est-à-dire accueillir les clients accueillir les clients et puis leur vendre des prestations donc j'ai dû essayer les excursions sur place en arrivant donc en arrivant j'ai essayé donc des croisières sur le lac Téano par exemple même un tour en hélicoptère par exemple l'hélicoptère se posait dans le jardin et du coup j'étais là mais c'est quoi ce truc ? surtout qu'il y avait un roofing en plus à côté donc tout l'argent que je gagnais c'était pour moi j'ai essayé des excursions qui étaient vraiment top quoi que les clients venaient à Téano parce que la région des Fernlandes est sûrement la plus belle de Nouvelle-Zéro c'est là que c'est mon coq jusqu'au bas des Fernlandes c'est la plus belle de Nouvelle-Zéro pour moi et dans les Fernlandes du coup il y a l'axe la route entre Milford Zone et Téano qui est absolument extraordinaire il y a énormément de choses à faire là-bas et les gens viennent de loin il me semble que Milford Zone est l'endroit le plus visité de Nouvelle-Zéro c'est vraiment un des plus beaux endroits en plus un conseil pour ça d'ailleurs il faut partir le matin tôt il faut prendre la première croisière parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent de Queenstown en car et ils arrivent à midi 14h là-bas et c'est bondé et du coup il n'y a plus du tout d'ambiance d'atmosphère du moins je veux dire alors que le matin il y a encore les nuages on commence la croisière on fait le tour du fjord et quand on revient les nuages partent et là du coup on arrive sur un paysage absolument grandiose mais après Téano c'est exceptionnel c'est très calme mais je suis tombé dans un endroit absolument extraordinaire et j'ai trouvé le job en fait en postulant sur Backpackerboard en fait qui est un site pour des jobs de backpacker justement et du coup j'ai postulé j'étais à Wanaka j'ai postulé le midi je suis parti faire du kayak sur le lac Wanaka et en revenant en revenant du coup j'ai eu un appel on m'a dit oui demain je passe à Téano j'aimerais bien vous voir je suis intéressé par votre profil voilà et puis l'entretien je l'ai passé tout simplement sur une table de pique-nique à Wanaka avec le lac derrière les montagnes derrière et tu vois toute la neige sur le haut des montagnes et tu te retournes t'es là c'est possible c'est complètement voilà ok c'est un truc de malade alors c'était payé combien ? tu sais après combien d'heures ? est-ce que tu as mis beaucoup de côté ? ça devait être intéressant pour toi financièrement ? ouais parce que je suis arrivé là-bas avec 1800 $ je suis parti avec 8200 $ en 4 mois ce qui est énorme ce qui est énorme parce que le premier mois du coup j'ai bossé mais vraiment à fond j'ai travaillé jusqu'à 17 jours de suite en arrivant mais pour moi c'était tu travailles à fond tu mets de côté le premier mois et après tu profites donc j'ai mis 2500 $ de côté le premier mois ok et du coup il y avait donc un whiffing en plus à côté donc ce qui fait que je ne payais pas de logement j'avais la nourriture du lodge il y avait toujours des restes en fait qu'on ne pouvait pas réutiliser pour les clients le lendemain parce que c'était déjà cuit c'était déjà cuisiné on ne pouvait pas le réutiliser tout simplement donc on pouvait l'utiliser pour nous donc j'avais des dépenses sur place qui étaient minimes quoi mais après il faut travailler après il faut travailler c'est sûr il faut être de bonne volonté quoi si on se limite à 35 heures on ne mettra jamais de côté on ne pourra pas faire d'excursion on aura du mal à mettre de l'essence dans la voiture mais si on est de bonne volonté on peut avoir ce qu'on veut quoi exactement voilà je partais je partais le week-end j'avais deux jours et demi week-end quoi donc je partais avec la voiture je faisais 700 morts mid-bound presque je partais tout le temps autour de Queenstown Wanaka je suis même parti faire des road trips d'une et d'une autre mais voilà j'essayais d'en voir un maximum je ne me posais pas de questions pour remplir une voiture et travail dur la semaine et le week-end tu profites et tu fais vraiment tout ce que tu veux sur place exactement c'est vrai que l'avantage en Océanie PVT c'est-à-dire Australie et Nouvelle-Zélande vous pouvez faire vraiment beaucoup d'heures alors en Australie je pense qu'on peut faire encore plus d'argent on peut faire aujourd'hui la tendance en Australie on peut gagner jusqu'à 3000 dollars par semaine par exemple dans les panneaux solaires c'est la tendance en 2018 en Nouvelle-Zélande on gagne moins bien sa vie mais quand même on gagne mieux sa vie qu'en France on peut faire beaucoup d'heures cumuler des petits boulots faire du helpix the woofing pour justement minimiser les dépenses de logement et de nourriture donc ça c'est super intéressant ce que vient de définir travail et woof travail helpix travail workplace et derrière vous n'avez vraiment aucune dépense c'est comme si vous étiez chez papa-maman et vous avez un salaire de cadre et c'est le moment de votre vie vous allez pouvoir vraiment mettre de côté et profiter l'océan juste à côté partir en Calédonie par exemple si vous avez un âge paradisac ou tout simplement en Asie ou tout simplement partir en Australie parce que le coût de la vie en Nouvelle-Zélande d'ailleurs on va y revenir tout de suite est assez élevé c'est ce que j'ai pu constater rapidement pendant mes deux voyages au final surtout sur la nourriture je dirais sur la laissance elle est quand même vraiment pas donnée par rapport à l'Australie alors est-ce que vraiment le coût de la vie en Nouvelle-Zélande c'est astronomique ou c'est vraiment professionnel est-ce que tu gagnes et il y a aussi un truc c'est qu'un dollar un euro égal à 1,60 environ selon bien sûr oui 1,60 voilà donc honnêtement quand tu as fait le change quand tu vois que tu peux gagner vraiment pas 1,200 euros comme en France tu peux gagner plusieurs milliers d'euros est-ce que vraiment le coût de la vie est vraiment si élevé ? alors je dirais qu'on change quand on fait le comparatif euro dollar avec des euros c'est bon on peut bien vivre avec 1,600 dollars honnêtement on fait beaucoup de choses quoi moi c'est ce qui m'a permis de faire mon road trip pendant deux semaines du sud au nord j'ai à peu près dépensé cette somme là du sud au nord en ayant fait des en ayant tout fait ce que je voulais donc on fait pas mal de choses mais après le coût de la vie ouais c'est quand même assez élevé au niveau de la nourriture de l'existence même de l'hébergement mais si on veut on peut et puis on se limite pas à 40 heures quoi et on trouve toujours des bons plans à côté on limite sa dépense aussi sur des choses en France qui coûtent pas grand chose comme l'alcool et le tabac par exemple là bas c'est surtaxé mais l'essence va être moins taxée et sur place on s'adapte en fait en fait c'est surtout par exemple tout ce qui est bon les produits toi si vous achetez par exemple vous êtes fan de saucisson fan de jambon fan de très bonne viande alors la viande en Nouvelle-Zélande elle est super bonne mais pareil ça va coûter super cher le mouton voilà n'hésitez pas voilà à manger du mouton Nouvelle-Zélande du kangour en Australie il y a toujours des bons plans alors est-ce que tu as des petites astuces à nous faire partager pour miser les dépenses sur place des petits trucs alors déjà oui il y a le magasin pack and save du coup qui va être un magasin où tout s'achète en gros d'accord enfin c'est vraiment le magasin le moins cher donc on prend la voiture on fait son avitament après on part en road trip là-bas après sur les cartes aussi les cartes de fidélité pour les stations de service on peut avoir des remises de 10 cents par litre je comprends donc c'est pas négligeable et après donc il y a aussi des cartes de fidélité pour tous les magasins New World il y a des cartes de fidélité aussi on a des remises New World il faut avoir des bonnes remises aussi et après sur place oui acheter sur le bord des routes c'est vraiment une super astuce sur le bord des routes les fermes en fait ils vendent directement dans leur culture dans des sacs en plastique on achète les bagues ça coûte 2 euros il y a un kilo de kiwi un kilo de poire je sais pas il y a des tomates c'est de bonne qualité c'est assez bon et puis c'est pas cher quoi même les magasins de Freddy Games qui sont sur le bord des routes tu fais le plein tu repars avec un grand carton t'as tout ce que tu fais c'est pas défi voilà donc ça c'est des bonnes astuces donc l'essence forcément vous allez mettre beaucoup donc n'hésitez pas à prendre les cartes que ça vous êtes crédité directement sur les tickets de caisse pareil il y a des fois il y a des petits plans donc ça c'est à vous de vous renseigner alors j'aimerais ajouter un plan pour moi qui est vraiment très efficace et pour tout ce qui est excursion c'est le site vraiment book.me oui book.me aussi j'ai découvert en 2017 parce qu'en 2012 je ne le connaissais pas et ça c'est vraiment bien j'ai pu faire les fiordes en 2017 c'est vrai que sur book.me tu as des petits plans d'excursion de dernière minute vraiment pour visiter pour pas trop cher on va dire et ça c'est super utile pour voyager à moindre coût après c'est sûr que l'essence n'est pas donnée mais bon derrière voilà avec cette astuce de 5 ou 10 cents à la fin du mois ça fait quand même quelques dizaines de dollars les fast-foods alors je ne vous invite pas à y aller tous les jours mais c'est vrai qu'ils sont quand même moins chers qu'en France globalement donc voilà je ne suis pas un grand fan des fast-foods et je n'invite personne à y aller en masse mais derrière c'est vrai qu'on peut manger pas trop cher il y a des solutions pratiques j'aimerais aborder la partie un petit peu internet par exemple je suis passionné de vidéos c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de vidéos qui a besoin d'internet comment ça se passe ? est-ce qu'il y a des forfaits aujourd'hui qui sont très pratiques ? comment on fait pour se connecter un peu partout sur internet en Nouvelle-Zélande ? alors il y a des forfaits qui sont pratiques mais ça va coûter plus cher qu'un forfait classique les forfaits sont totalement en retard par rapport à ce qui se fait en France ouais d'accord bon après quand j'étais parti au Royaume-Uni il y a des forfaits là-bas tu avais tout limité quoi tu avais appel, sms plus internet illimité donc tu mettais ton téléphone en internet et tu mettais ton ordi dessus quoi limite mais en Nouvelle-Zélande non après il faut payer quoi ça coûte très cher après on peut arriver à des forfaits à 50 dollars parce qu'il y a beaucoup de data mais non si on veut vraiment faire de la vidéo et tout il faut utiliser de la wifi dans des colocations, dans des auberges ou autre quoi voilà la wifi sinon le forfait free alors selon les conditions bien sûr et sinon bien sûr vous avez les bibliothèques mais franchement ça rame ah oui 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 c'est une horreur personnellement moi j'ai pété des câbles mais par contre les bibliothèques c'est pratique pour ceux qui n'ont pas d'ordi sur place qui veulent chercher du travail ou autre il y a tout le temps des ordis à disposition si vous avez besoin de refaire votre CV si vous avez besoin de faire quelque chose postulé ou autre là vous avez toujours des ordinateurs à disposition c'est vraiment une très bonne institution aussi exactement ça c'est une super astuce après si vous partez en PVT je vous conseille vraiment d'investir dans un petit netbook ça va vous coûter 400 euros mais derrière vous allez pouvoir consulter vos emails transférer vos fichiers moi je ne suis pas du tout fan des tablettes je trouve que ça ne sert à rien en voyage alors le smartphone c'est bien pour voir pour tchacher avec ses amis etc mais pour moi un ordi vous pouvez vraiment faire du concret éventuellement visionner des séries travailler votre CV donc investissez dans un petit netbook un petit format 10-12 pouces ou comme j'ai actuellement sur mon Mac où je fais de la vidéo sur un 13 pouces pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour faire de la vidéo en digital nomade et c'est vrai que c'est voilà on s'est beaucoup plus léger alors est-ce que tu as des choses à rajuser sur mon expérience tu as eu des coups durs sur place ou il y a des choses qui t'ont vraiment marqué ça ça pourrait intéresser les gens ouais j'ai eu des coups durs sur place justement quand j'avais fait les vignes j'avais attrapé une tendinite parce que faire le même geste pendant quelques jours j'avais une tendinite à ma main en fait au poignet j'étais incapable de faire quoi que ce soit pendant 10 jours il fallait vraiment s'arrêter en fait c'est pour ça que je suis parti dans une auberge aqua research j'étais je me suis dit là-bas il y a quelque chose il y a du taf à mon avis tu te poses dans l'auberge tu ne travailles que deux heures par jour tu ne payes pas ton logement tu es logé enfin voilà ça peut être un bon plan et au final ça s'est révélé être un très très bon plan cette auberge-là je vous la recommande d'accord après sur place en coup dur j'en ai pas vraiment eu sur un an j'ai toujours été surpris par l'accueil des kiwis non j'ai pas eu de coup dur quoi j'ai vraiment eu la chance l'accueil des kiwis quoi sur place on s'est accueilli il y a tellement de backpackers il y a tellement d'internationaux en fait qu'on est tous dans la même situation ils savent qu'ils ont besoin de nous parce qu'il y a des régions entières où ils ont besoin de main d'oeuvre en fait et nous on peut être qualifié on est qualifié et on est plein de bonne volonté quoi donc on est prêt à travailler 60 heures des fois par semaine et autres et ça ils ont besoin ça il faut le comprendre que c'est donnant-donnant en fait ce pays si il y a work hard, play hard en fait c'est un peu la devise tu travailles dur on te donne ce que tu veux exactement c'est vrai que l'économie du backpacker sur l'Australie et en Nouvelle-Zélande repose beaucoup sur le backpacker donc ce qui galère je ne comprends pas vraiment c'est qu'au bout de 2-3 semaines maximum vous êtes obligé de trouver quelque chose il y a toujours moyen n'hésitez pas à être culotté à les frapper aux portes c'est vraiment il faut tenter vous n'avez rien à perdre et on ne finit toujours pas trouver du travail et comme a dit Clément juste en début de vidéo n'hésitez pas à pas forcément vouloir gagner enfin n'hésitez pas comme a dit Clément en début de vidéo à vous concentrer éventuellement sur du helpix si vous ne trouvez rien vous vous ressentez tout sur votre projet ok vous ne gagnez pas d'argent mais au moins vous en dépensez pas c'est vrai que c'est une solution intéressante pour découvrir la culture surtout pour pratiquer une langue souvent quand on galère en Australie ou en Nouvelle-Zélande remettez-vous en question par rapport au niveau de l'anglais et oui c'est la base tu peux être le meilleur le meilleur tu peux être le meilleur dans ton domaine c'est pas pour autant que sur place tu vas réussir donc n'hésitez pas vraiment à vous concentrer sur l'anglais alors il y a des tas d'applications mais le helpix je pense que c'est une façon gratuite de pouvoir pratiquer votre anglais et après il n'y a pas d'inquiétude mais surtout au départ mettez les bouchées double sur l'anglais Clément il a un super niveau d'anglais donc c'est vrai qu'il a pas forcément galéré dans son expérience comme il vous a dit au bout d'une semaine on finit toujours par trouver du travail si vous projetez de partir en Nouvelle-Zélande préparez votre niveau d'anglais regardez des séries sur Netflix moi c'est ce que je fais je regarde plutôt sur Youtube dans la vidéo par exemple dans la photo regardez des sujets qui vous passionnent et ça va passer beaucoup plus rapidement et du coup la Nouvelle-Zélande ça on va pour terminer cette vidéo si je devais si je veux faire intitulé entre l'île Nord et l'île Sud j'hésite beaucoup qu'est-ce que tu conseilles de te concentrer plutôt sur l'île Nord et l'île Sud qu'est-ce que tu as vu comme différence ? alors l'île Nord je l'ai juste traversé en fait donc alors que l'île du Sud j'ai vécu l'île du Sud j'ai presque tout vu en fait tout simplement l'île du Sud exceptionnel les gens en parlent d'une façon qui est vraiment exceptionnelle comme endroit surtout la région à partir de Montcouk à partir de Montcouk la région des Bretland le Sud de la West Coast jusqu'au fond des fjords de l'Inde c'est exceptionnel c'est très très beau il y a tellement à voir tellement à faire c'est tellement varié niveau paysage il y a des volcans il y a des glaciers il y a des montagnes il y a des grilles trôles partout tout est accessible pour la randonnée il y a des fjords qui sont exceptionnels il y a des lacs absolument magiques il y a des plages qui sont magnifiques il y a de la vie il y a de la vie marine partout c'est-à-dire qu'en fait j'ai vu plusieurs fois des dauphins on peut voir des balais la kekura on peut voir des pingouins partout j'ai vu des blue pingouins à Swart Island par exemple qui arrivaient sur le port le soir à 21h30 pour Noël après donc il y a des yellow pingouins aussi qu'on peut voir partout il y a des lions-mer des phoques aussi qu'on voit absolument partout c'est exceptionnel l'île du Nord est très belle aussi l'île du Nord est plus volcanique l'île du Sud ça va être vraiment les grands espaces ça va être les grands espaces pour le Sud ça va être les grands lacs les grandes montagnes c'est complètement vide dans certaines régions et l'île du Nord ça va être beaucoup plus de densité de population pour vous dire c'est 4 millions d'habitants la Nouvelle-Zélande 3 millions au Nord 1 million au Sud l'île du Nord fait 70% de la superficie l'île du Sud fait 30% de la superficie voilà c'est intéressant l'île du Nord c'est magnifique aussi quand on va dans la région du Tongariro l'île du Nouvelle-Zélande la partie nature la partie glacier la partie lacs et si vous êtes fan de randonnée je dirais plutôt le Sud si vous avez en gros sur un mois de voyage concentrez-vous quasiment 3 semaines au Sud une semaine au Nord Magic au Nord c'est spectaculaire mais c'est quand même beaucoup moins spectaculaire qu'au Sud vous allez rendre compte qu'à Mont-Cook les points de vue sont vraiment fabuleux donc Magic et le Sud l'emporte à 100% après il y a un petit que j'aimerais signaler parce qu'on n'est pas dans le monde c'est vrai que les Great Walks sont comme c'est assez cher c'est vraiment cher donc anticipé à l'avance surtout pour les réservations de cabanes en fait là il y a eu les hausses des prix qui ont été communiqués récemment donc le seul petit point négatif de la Nouvelle-Zélande c'est que c'est devenu un petit peu à mon goût je l'ai vu entre mes deux voyages que ce soit 2013-2007 c'est devenu quand même très touristique donc surtout l'été donc anticipé sur la réservation des petites cabanes des logements et surtout les Great Walks qui sont quand même très chers et donc prévoyez un budget en conséquence c'est le petit point négatif je dirais de la Nouvelle-Zélande au niveau des restariats pareil on a du mal maintenant à trouver des dotes gratuits plutôt partir sur des solutions payantes et c'est un petit peu aussi dommage mais sinon derrière on va dire voilà en termes de nature vous allez vous sentir beaucoup plus en contact de la nature que je dirais en Australie Australie c'est plutôt la terre rouge pour 90% du territoire et c'est deux pays totalement différents je dirais que ça ressemble beaucoup à la Tassepanie donc si vous aimez la nature la rando la Nouvelle-Zélande si vous aimez le côté roterie terre rouge plage absolument paradisaque je dirais quand même la partie Australie au final franchement même les plus belles plages de Nouvelle-Zélande sont quand même très loin de l'Australie c'est ce que je pense vraiment au niveau du sable même si la belle Tassepan est exceptionnelle c'est quand même nettement en dessous bien sûr de la Calédonie ça c'est encore un autre level et de l'Australie mais ça reste quand même très joli est-ce que tu as des choses à rajouter Clément sur ton expérience des conseils de dernière minute pour terminer cette vidéo qui a été comme assez riche en soi oui oui je dirais qu'en Nouvelle-Zélande ça se prépare déjà vous pouvez partir comme ça du lendemain mais je pense que vous allez être déçu et que si vous ne préparez pas un minimum voilà il y a tellement de choses à faire sur place après beaucoup de choses se font sur place c'est beaucoup de c'est beaucoup de de contact en fait c'est-à-dire être au bon endroit au bon moment rencontrer les bonnes personnes c'est surtout ça et il ne faut pas hésiter à se poser des fois pendant 2-3 mois c'est la rencontre des gens et après ils vont suivre pendant tout le PVT donc ça a été comme ça à quoi je cherche j'ai rencontré des gens dans l'Auber justement après on s'est revu à un festival à Wanaka ils sont venus me voir à Tehano je les ai revus après on voit les gens petit à petit tout le monde bouge sur son île tout le monde bouge du coup et on les voit petit à petit tout le monde se suit dans le PVT et après sur place honnêtement la Nouvelle-Zélande c'est un pays extraordinaire on est toujours bien accueillis et vous allez vivre des expériences de fou quoi alors moi le woofing que j'avais en plus pour finir là-dessus le woofing que j'avais en plus du lodge qui était extraordinaire il y avait un woofing c'était rénover un vieux train pour en faire une chambre donc en fait il y avait un wagon posé au fond du jardin il fallait le rénover pour en faire une chambre donc t'es là tu dis il y a des opportunités en fait c'est simplement on part là-bas on se dit on oublie un peu la France sans pour autant oublier d'où on vient mais on prend les opportunités on fait des choses les week-ends on profite c'est-à-dire le week-end on prend la voiture on va faire des gridwalks le week-end on va faire des randonnées on va voir du paysage et il y a tellement de choses à faire là-bas et au bout d'un PVT vous allez voir aussi votre perception des choses est complètement différente après trois mois après six mois après six mois en fait on a une perception complètement différente en fait on commence complètement à décrocher par rapport à la France parce que là-bas on décroche parce que les saisons sont inversées c'est-à-dire qu'en l'hiver quand c'est l'hiver en France c'est l'été là-bas et il y a 12 heures de décalage horaire donc on décroche automatiquement ok et la perception des choses change en fait et notre perception du pays on comprend les codes on comprend tout on est vraiment en mode backpacking sur place et c'est une autre façon de vivre quoi et voilà oui je pense que Clément a tout résumé quand on part quelques semaines en vacances bon ben voilà on n'a pas le temps de s'imprégner de la culture on a un côté un petit peu ben paradisal de la chose mais quand on part un en Australie ou en Nouvelle-Zélande ou même en PVT en général on voit un petit peu l'envers du décor je dirais qu'on est plutôt dans les coulisses alors que quand on part en tout inclus on est plutôt spectateur on devient plutôt créateur, entrepreneur de son voyage et en fait vous allez apprendre, comprendre et surtout les problématiques des locaux voir que finalement il y a peut-être que tout n'est pas sur place comprendre pourquoi il y a des tensions entre les peuples tout simplement comprendre ben voilà tout l'aspect l'écosystème comment ça fonctionne les écoles en fait c'est vraiment intéressant et on va surtout s'ouvrir et se rendre compte que la vie est courte et qu'on a envie de voyager, de découvrir et comprendre tout l'aspect humain c'est fabuleux et on revient souvent beaucoup plus fort mentalement plus enrichi et surtout on prend une énorme confiance en soi car en fait dans le monde du travail souvent ben t'as ton diplôme tu travailles c'est ce que j'ai dit sur Youtube j'influencé les gens à vouloir franchir le cas parce que voilà on t'est mis dans une case voilà t'es comme ça et pas autrement alors finalement en prenant du recul tu te rends compte que finalement tout ça c'est du bourrage de crâne et que tu peux devenir ben soit enfin t'as plein d'idées et finalement tu peux aussi te découvrir au niveau professionnel c'est ce que j'ai souvent dans mes vidéos c'est à dire que des fois t'as un bac plus 5 par exemple en littérature tu te dis ok j'ai ce rechômage toute la nuit et qu'au final tu te rends compte que tu fais un petit job dans un hôtel tu te dis mais l'hôtellerie c'est exactement ça que je recherchais donc on va dire que l'énorme vantage d'un PVT c'est qu'on voilà le niveau professionnel on a des on peut avoir des toutes ces ouvertures qui sont potentiellement qui peuvent être énormes donc utilisez les surtout quand on est jeune quand on a 45-50 ans c'est plus compliqué que la carrière elle est derrière quand vous avez 25 ans votre carrière vous avez toutes vos carrières devant et vous pouvez aussi travailler en ligne trouver des jobs qui vous correspondent et de toute façon il y a plein de choses à faire on ne peut pas s'ennuyer je ne comprends pas comment les gens peuvent s'ennuyer sur terre et surtout quand vous allez partir voyager vous allez vraiment voir moi aujourd'hui je vois vraiment la vie de toute façon je pense que Clément aujourd'hui le voit la vie de toute façon pas parce que c'est pas non plus un big bang tu vois mais par exemple moi si j'étais jamais parti j'aurais jamais fait mon blog si Clément serait jamais parti peut-être qu'il n'aurait jamais fait certaines activités et qu'aujourd'hui il s'est découvert sur certains aspects et que ça a totalement changé potentiellement sa vie sur certaines choses donc faites-le allez-y les amis il faut avoir 3 000 euros en poche voilà je conseille 3 000 euros plus 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 voilà ce que je vous conseille c'est d'avoir entre 3 et 5 000 euros pour commencer votre début ce qui fait 8 dollars et après on peut acheter un break partir en aventure à l'aventure et après et toujours avoir un peu d'argent de côté si vous avez un problème de santé il faut souvent avancer les frais pour reprendre la plupart des assurances donc prévoyez un petit peu cette astuce après si vous avez des gros points de santé de toute façon il n'y a pas d'avance de frais si vous avez un problème mécanique bon bah essayez de toujours avoir un peu de côté mais voilà entre 3 et 5 000 euros partir à l'aventure il faut vous acheter votre billet votre assurance et votre visa vous êtes libre et surtout s'il n'y a pas de gosses et de crédit faites-le maintenant parce que dans 30 ans ou dans 20 ans il sera trop tard voilà en tout cas je peux juste rajouter quelque chose aussi sur des bons plans en Nouvelle-Zélande c'est vraiment sur des endroits que j'ai adoré vraiment il y a Millford Road c'est passez pas juste en fait passez pas entre Téano et Millford Song il y a tellement de choses à faire sur cette route elle est exceptionnelle c'est en Miami Lake par exemple c'est exceptionnel c'est 3 heures de rando aller-retour on tombe sur un lac au milieu des montagnes c'est un lac glacier qui est magnifique il y a énormément de choses à faire après par exemple Robreau Glacier aussi Royce Peak vers Wanaka toute la région de Wanaka est exceptionnelle Akaroa au sud de Quiet Church Kekoura aussi au nord de Quiet Church exceptionnelle et après il y a la région d'Abel Tasman aussi qui est magnifique dans les régions que j'aurais retenue et au nord de l'île du Nord enfin du moins sur l'île du Nord après donc il y a le Tongariro pareil il y a beaucoup de monde c'est la rando la plus fréquentée de Nouvelle-Zélande il y a beaucoup beaucoup de monde partez tôt le matin mais une fois que vous êtes là-haut vous êtes dans un autre monde en fait c'est vraiment le mordor du Seigneur d'Abel Tasman c'est exceptionnel et après la Baie of Highland il y a je peux donner un bon plan ouais c'est il y a une croisière il y a des croisières là-bas qui se font c'est des voiliers ça part le matin ça part le matin tu parles à 10h tu reviens le soir à 18h tu manges sur place une potion de plage tu peux faire du kayak tu peux plein d'activités et t'es complètement dépaysé c'est plusieurs paysages totalement différents de la Nouvelle-Zélande ça vous donne un panorama exceptionnel en fait vous êtes toute la Nouvelle-Zélande et c'est vrai que quand vous allez partir autre part moi je suis parti de la Nouvelle-Zélande pour aller en Thaïlande après sur le retour je suis arrivé de la Nouvelle-Zélande je suis arrivé à Bangkok et à Bangkok c'est vrai que j'ai commencé à avoir les poumons qui crachaient avec la pollution parce que là-bas il n'y a pas de pollution pas de pollution là-bas et c'était beau mais la Nouvelle-Zélande ça me manquait j'étais en train me dire c'est d'une pureté d'une simplicité la Nouvelle-Zélande c'est exceptionnel en fait allez-y c'est bon c'est noté j'espère que cette vidéo en tout cas va vous influencer dans le bon sens à franchir le cap si vous hésitez encore à le faire je pense que Clément a tout résumé c'est pur c'est nature c'est sauvage c'est la rando donc si vous rentrez dans ces cases faites un PVT en Nouvelle-Zélande un an ça passe vite donc profitez-en à fond je pense qu'il y a un bon équilibre c'est entre 4-6 mois de travail 4-6 mois de road trip la Nouvelle-Zélande l'avantage c'est que c'est un petit pays même si c'est pas non plus tout petit bon ça fait c'est deux fois plus petit que la France c'est 30 fois plus petit que l'Australie après vous allez vous rendre compte rapidement que pour faire des fois 50 km vous allez passer deux heures surtout sur la partie sud donc il faut quand même du temps il faut plusieurs je pense un bon mois entre 1 et 2 mois pour la ville sud pour la faire en qualité en minimum et l'île nord pareil un mois donc un road trip de 3-4 mois de Nouvelle-Zélande me semble totalement correct pour avoir un aperçu on va dire assez riche sans forcément parler des trek de 5 à 6 jours mais en tout cas voilà il faut en tout cas plusieurs mois pour découvrir la Nouvelle-Zélande et surtout concentrez-vous sur la partie sud comme je l'ai dit quand m'a dit Clément Clément qui est vraiment spécialisé sur la partie sud vraiment 3 semaines au moins sur le sud et une semaine au nord si vous partez la première fois dans un voyage je vous invite vraiment à faire que le sud ok il n'y aura pas la capitale mais derrière si vous voulez déconnecter de votre train de train en France allez sur l'île sud vous arrivez à Croucher si vous faites la petite boucle vous faites le noyau à Dakar les îles des glaciers Pointstone vous allez vraiment adorer votre road trip en tout cas merci Clément pour ce retour d'interview ça fait vraiment plaisir surtout que Clément c'est comme quelqu'un qui a un intérêt sur mon activité merci Clément vraiment ça fait vraiment plaisir surtout que tu as un petit intérêt pour mon activité je te vois souvent liker je sais que tu as suivi mes vidéos et tout donc vraiment ça fait vraiment plaisir de pouvoir fidéliser quelqu'un sur du long terme en tout cas à très bientôt amuse-toi bien pour tes prochaines aventures maintenant il est temps si tu as aimé la Nouvelle-Élande d'aller en Tasmanie en Australie pour faire un deuxième PVT je vais vraiment aller faire vraiment tu vas vraiment adorer un an en Tasmanie ça peut avoir un sens c'est plus petit mais c'est vraiment très nature les randos le Overland Track on va pas la refaire et voilà en tout cas à très bientôt Clément bonne journée et en tout cas profite bien tes futures aventures et attends juste une dernière chose j'ai une dernière chose ça c'est un Kia c'est le c'est un oiseau de Nouvelle-Élande c'est une peluche que j'ai acheté au dock et c'est vraiment on les voit dans les fiers de l'or on les voit partout ils sont pas ils sont pas pleureux en fait c'est des oiseaux c'est assez drôle c'est des perroquets de montagne d'accord c'est magnifique en fait pour vous dire en Nouvelle-Élande vous êtes vraiment au milieu de la au milieu de la wildlife quoi c'est tu tu la vois partout c'est vrai que l'avantage en Nouvelle-Élande si vous n'avez pas tous ces animaux d'enjeux comme en Australie c'est surtout les oiseaux si vous aimez les oiseaux notamment le kiwi donc le kiwi qui s'observe plutôt sur la partie la partie sud comme tu l'as pu dire à Stuart Thaïlande c'est très compliqué de les observer voilà c'est surtout les moutons les oiseaux et surtout une activité marine exceptionnelle comme les baleines les dauphins enfin voilà il y a quand même tout un ensemble d'écosystèmes qui est ultra riche et qui est je pense qu'on peut aussi même voir les orques avec de la chance voilà donc c'est en tout cas merci à toi bonne aventure et merci et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt